Wesh les bots c'est Mac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau stade puisqu'on est dans la belle ville de Séville. Les gars vous avez vu j'ai mis le maillot aux couleurs du club. D'ailleurs ça m'a été conseillé par vous sur Instagram mais je vous ai suivi puisque c'est le rouge qui a gagné. Aujourd'hui le FC Séville reçoit le Celta Vigo et c'était l'occasion pour nous d'aller voir un peu ce que ça vaut en termes d'ambiance et de ferveur. Donc les gars on va se retrouver là-bas. C'est parti ! Oh les gars on est devant le stade, celui-là il est vraiment énorme. C'est trop beau ça ! Ouais en plus c'est magnifique, il est tellement haut et l'avantage c'est qu'aujourd'hui on a une place de fou les gars, on sera juste derrière le banc de touche. On a craqué notre slip un peu. Ça va crier sur qui ? Je ramos ! Les gars on sera juste derrière le banc de touche donc c'était 80€ la place. C'est l'une des plus chères du stade mais on voulait se faire plaisir, c'est un petit match heureusement. Donc on va être bien placés. Bon les gars moi j'ai déjà mon maillot, vous l'avez vu. Maintenant il faut trouver un petit truc pour Postos. Je pense qu'elle va partir sur une petite casquette parce que là le soleil les gars, il assassine. Ça va bon ? Si ! Et voilà, la nouvelle coach ! Un jour Teddy Thomas et l'autre jour Ramos ! Ça y est les gars on est équipés, on a fait un petit tour rapide de la boutique. La boutique est vraiment pas mal et vraiment le stade est impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses. En plus il est en pleine ville donc ça ajoute quelque chose de fou. Et il y a un giga centre commercial juste à côté. Je pense qu'on va aller manger là-bas puisque le match est quand même dans 2h30. Oh et là ça c'est magnifique ! Regarde ! Wow ! Une espèce de mosaïque. La Nazulejos ? Ouais, la Nazulejos ! Le logo en Nazulejos franchement ! Et on voit que ça vit parce qu'il y a beaucoup de personnes autour du stade là, 2h30 avant. C'est quand même pas mal rempli. Franchement les gars, super impressionné. Donc on va manger un petit truc avant. C'est quand même cool hein ! Un petit centre commercial à côté du stade. Ça, ça nous permet de venir ici bien plus tôt et ne pas s'ennuyer. Si Lolo-Nicolin tu regardes ses vidéos ça peut te donner des idées. Si jamais ! Eh la construction du stade elle est en cours en vrai. Si jamais ! Tu penses pas là ? En cours, je sais pas ce que ça donne mais... En cours, ça fait 8 ans elle est en cours. Bon en tout cas on va pouvoir manger et il y a le show. Là les gars il y a toutes les enseignes qui existent au monde. Ça n'a pas été très originaux vraiment. On est parti vite sur un gros McDo et c'est vraiment pas cher. Pour tout ce plateau. Plus ce burger. Ce burger d'ailleurs. Qui a 3 trucs de poulet. On a payé 14€ quand même. Franchement. 14€ pour tout ça, ça c'est les prix espagnols. Eh je suis mort vraiment ce sandwich n'a aucun sens. Je galère à le manger en plus regardez ça. Bon on va manger tout ça. Et là on va se retrouver à l'intérieur du petit stade. Wow ! Et on est rentré. Le stade est magnifique. Il est rouge. J'ai le bon maillot. Là je suis à ma place vraiment. Et tu as la belle casquette ? Par contre je pense qu'on va mourir de chaud. On est en plein cagnard les gars. Par contre la place c'est sublime. Vraiment. La place est sublime. Vraiment. Vraiment. Je pense que d'habitude Postos crie sur Amoura. Là elle va crier sur Ramos. Mais les gars il n'y a pas de toi qu'en France. Ah oui il n'y a 0 de toi. En même temps il ne pleut jamais ici. Franchement. Ouais si ça arrive d'ailleurs. Personnellement. C'est ça le truc. Et la pelouse est magnifique aussi. C'est une top pelouse. Top pelouse. C'est vraiment une top pelouse. Ah ça c'est clair. Le soleil là. Les gars. On est le 17 mars. C'est agréable. Le mois de mai ou septembre là. De remourir. J'avoue que là en mai ou en septembre ça va être la folie. Là le soleil il tabasse déjà bien fort. Le prochain vlog qu'on fait en Belgique. Vous n'avez plus de reconnaître les gars. Vraiment. On sera tout bronzés. D'ailleurs c'est quoi le prochain vlog qui arrive ? C'est l'île Lens. C'est resté l'île Lens. Si on est tout bronzés. Bah vous aurez compris pourquoi. On attend le début du match les amis. On a pris les fameuses pipas. Eh ça les espagnols dans les stades. Ils en mangent à tirer l'arigot. Eh oui. Et en plus ils donnent un sac pour qu'on jette dans le sac. Ah c'est incroyable. Ça c'est pas mal. Ça c'est incroyable. Faut pas les mettre par terre. Eh non. Hade. C'est pour toi. Ah lui c'est un vrai amateur de pipas. En tout cas le prix est impressionnant. Ah ouais. Les gars. 3 euros pour la bouteille d'eau. Et les pipas. C'est même pas la moitié du prix. C'est la moitié du prix d'un Coca à l'île. Oulah les maths. Bon le stade met un peu de temps à se remplir. Je pense que bagnole sont pas souvent à l'heure. Parce que là il est vide. C'est dans 40 minutes et c'est vide. Devine qu'il joue au Celta Vigo. Devine qu'il joue au Celta Vigo. Assieds-toi s'il te plaît. Non. Mais non. Mais si les gars. Plus l'autre là. Alors là je vais là. Les gars il y a Jo Bamba. Il va y avoir Jo Bamba qui va s'entrainer là. Elle essaie de la tirer. En parlant du LOSC. Mais il est trop loin les gars. Ça marchera pas vraiment. Elle est beaucoup trop loin. Les gars. Malheureusement ça marche pas. Elle essaie de la battre. Elle dit allez Jo Bamba. Allez le LOSC. Mais il se retourne pas. Pourtant je pense qu'il l'entend. Il est à deux pas. Il est concentré. Il est full focus. Allez Bamba. Mets un but aujourd'hui Bamba. Oui. Oui. Putain. Tu l'as. Tu l'as. Après ton acharnement. Genre dix minutes à peu près. Dix minutes facile. Il a enfin répondu. Je pense que c'est l'appel du LOSC qui l'a fait plaisir. Je ne sais pas. Tu l'as touché un peu. C'est dit celle-là. Bon on va en profiter pour faire les fameux pronos Trostos. Donc Trostos quel est ton prono pour le match. D'aujourd'hui. Désolé les gars. Je m'en ai des pépites. Alors mon prono. Je dis. Dehors Séville. Un but de Bamba. Parce que c'est le sang. Et un but de Ramos. Et un but de Navas. Ah ouais. En fait toi c'est pas des pronos objectifs. C'est juste ce que tu as envie de voir quoi. Et à chaque fois c'est ça. Bon les gars je vois plutôt une victoire 3-1. De Séville. Mais bon. Quand je me trompe souvent en prono. Peut-être que je dis que de la merde. Ah je vois bien un petit but de Anisri. Ça serait pas mal. A vos marques. Prêt ? Va ! C'est parti. 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 C'est parti.